Je dirige la société Géret qui a plus de 25 ans d'existence, 50 collaborateurs spécialisés dans le domaine de la protection sociale complémentaire. Et pour nous, aborder ces domaines de protection sociale dans l'entreprise, c'est pas uniquement gérer les risques santé, c'est-à-dire les remboursements ou indemniser les arrêts de travail, mais aussi c'est travailler sur la prévention et la maîtrise des risques pour nos clients, c'est-à-dire prévenir les risques, promouvoir les bonnes pratiques au niveau du bien-être au travail notamment, et puis désamorcer les crises. Alors, 5 bonnes raisons de mettre en place un programme de prévention autour de ces risques-là, que je vais vous détailler ensuite avec plus de précision. La première, c'est que l'employeur, de par le code du travail, le dirigeant a l'obligation de veiller à la santé morale et physique de ses collaborateurs. Donc c'est un point structurant en France extrêmement important. Deuxième raison, c'est accroître la motivation et l'engagement des salariés. Certaines études précisent qu'un tiers des salariés aujourd'hui se rendent au travail avec plaisir. Ça veut dire qu'il y en a deux tiers qui vont travailler sans aucun plaisir ou sans trouver une motivation suffisante. La troisième raison, c'est que la politique de prévention des risques sera de toute façon moins chère que de ne rien faire. Et ça, il faut en prendre conscience parce que les salariés, pour 20%, les Français en général, souffrent de maladies chroniques à hauteur de 20%. Il y a une autre situation qui est intéressante, c'est que l'absence d'activité physique tue plus que le tabac. Donc par rapport à ces deux notions, on voit tout l'intérêt qu'une entreprise va avoir de mettre en place des politiques de prévention pour accompagner ses collaborateurs. La quatrième raison, c'est le besoin de minimiser les risques mentaux, dépression, anxiété, stress. Ça améliore l'absentéisme, ça améliore aussi évidemment le présentéisme, alors qu'aujourd'hui, ces notions-là représentent 3,5 millions de jours de travail perdus en France. Et la cinquième raison que je voulais partager avec vous, c'est aider les salariés à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est un sujet de plus en plus prenant. Il y a a priori, dans les études qui sont faites, 40% du temps passé dans l'entreprise à surfer sur Internet se fait pour des raisons personnelles. Et 34% des salariés ont des difficultés à concilier la vie professionnelle et vie privée, notamment 16% de ces salariés qui ont des charges en tant qu'aidants aujourd'hui vis-à-vis de parents ou d'enfants. Donc pour faire tout cela au niveau de la société GEREP, on a seriné le marché. On a voulu apporter une offre nouvelle aux entreprises qui s'appelle GPS, GEREP Prévention Santé. Et pour pouvoir bien le faire, avec qualité, avec des process éprouvés, on est allé chercher le leader mondial de ce domaine, qui gère 46 millions de personnes dans le monde, sur 200 territoires, qui s'appelle WPO, à qui on a apporté l'adaptation culturelle française et qui nous ont apporté leur savoir-faire en termes de process. Donc cette solution permet, dans le cadre d'une politique de prévention et de maîtrise de risque, d'aider les collaborateurs à concilier la vie professionnelle et vie privée. Ça passe notamment par des services de conciergerie. Appuyer les collaborateurs également dans leur gestion des émotions, émotions passagères, sur des accidents de la vie notamment. Et accompagner les différents styles de vie, nutrition, sommeil, tabac, sport, à travers des programmes de coaching. Donc le retour sur investissement pour les entreprises, on en a parlé un peu ce matin dans la plénière d'ouverture, notamment sur la définition de ce que c'est que le DRH et sur comment l'appeler, donc le protecteur du capital humain. Donc on est au cœur de ce sujet. C'est déjà un ROI en termes d'image employeur, c'est extrêmement important, pour fédiliser, pour pouvoir recruter des talents. Ça fait partie des outils qui seront disponibles demain et qu'une entreprise doit pouvoir mettre à disposition de ses salariés pour faciliter, pour être attractif. Il y a quelques aspects aussi statistiques qui sont relevés. 30 minutes d'activité par jour, c'est 12% de productivité supplémentaire. 1 dollar d'investi, c'est 3 dollars de retour sur investissement. Et enfin, ce type de programme peut avoir aussi un impact bénéfique direct sur l'environnement économique d'un programme de remboursement de frais de santé, par exemple, en diminuant les dépenses de 6%. Cette illustration vous sera détaillée à 16h avec un client de WPO qui s'appelle General Electric qui viendra nous parler de son expérience, de pourquoi il a mis en place un tel programme et quel est tout le bénéfice qu'il en tire, lui en tant qu'employeur et puis vis-à-vis de ses salariés aussi, au directeur. Sous-titrage ST' 501